Et bien le bonjour, on se retrouve sur Civilization 6 pour ce cinquième épisode de retour avec l'arène Gorgo, l'arène de Sparte. D'ailleurs Sparte qui est passée à 10 habitations au dernier épisode. On va passer à Kaboul à 4 habitations pour avoir ici la zone d'éducation et on va passer le tour, pour moi ça sera fait. On en est à 400 après Jésus-Christ, au tour 132, on va passer au tour 133, un petit peu plus après Jésus-Christ. Et là il y a des gens qui arrivent, il y a des colons qui arrivent, mais j'aime pas trop beaucoup ça. De toute façon j'espère qu'ils peuvent pas fonder de ville là ici. Ils peuvent fonder une ville quelque part là. Mais ça leur servira à rien, il n'y a rien à prendre. Donc j'espère qu'ils vont pas en fonder quand même, ça serait mieux pour nous. Mais nous on va juste aller explorer un petit peu du coup ce continent pour voir un petit peu ce que ça donne. Le continent que j'aurais bien voulu un peu colonisé, s'il y avait de la place, mais apparemment il n'y a pas énormément de place. On va faire sans. Et voilà, optimisation de la féodalité. On avance à grands pas. Très bien ça. Du coup on a découvert la féodalité. Découverte ou quoi ? Ah il reste un petit chouïa. Non, il restait un petit chouïa à faire. Donc non ça sera pas découvert. Et toi il te reste une construction à faire. Et cette construction là tu vas la faire... De toute façon il faut tourner là bas. En tout cas c'est pas une mine à faire. Non, il y a du bois qu'on peut couper. On va couper ce bois là. Ça coupera pour Knossos comme ça. Et ça va leur permettra de faire une plateforme commerciale. En tout cas de la terminer cette petite plateforme commerciale. Ce qui pourrait être fort intéressant. J'ai envie de découvrir ce petit bout de continent là. L'Antarctique si je me souviens bien. Continent. Ouais ça a l'air d'être. Je crois que c'est ça. Voilà c'est l'Antarctique et nous l'étant en Avalonie. Vous avez beaucoup appris sur la technologie de l'étrier. On a donc optimisé la technologie des étriers. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Les avancées de la féodalité augmentaient toujours plus le volume de l'armure de fer. A tel point que le combattant avait fini par ressembler à un tatou. Ça devait être à cause de la féodalité. Parce qu'on a découvert la féodalité. Ça va optimiser les étriers. On a vu c'est ça. Et donc c'est John Boyle O'Reilly qui nous a appris ça. Suite à la découverte de la féodalité. Ce qui nous permet d'avoir la production 50% pour les unités de combat rapprochés à distance. Et les bâtisseurs qui peuvent former deux aménagements supplémentaires. Ça ça m'intéresse. D'ailleurs je ne peux pas encore changer le gouvernement. Non. Et je vais le mettre à la place de quoi ? Bah je crois que je vais le mettre à la place de... Je vais mettre... Non. Il faut que j'enlève l'activité je pense. On va mettre ça comme ça en attendant d'avoir un nouveau gouvernement. Parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Alors l'art des dogues. On va peut-être reprendre ce qu'on était en train de faire. Donc les traditions navales. Quoique c'est pas vraiment utile. Et les guildes par contre ça peut être utile. Faudra juste se faire des marchés. Ouais. On va faire ça. On va faire les guildes. Ça permettra de débloquer Chichen Itza. Et d'avoir des bonus proximité pour les plateformes commerciales. Et pour les zones industrielles. Ce qui est plutôt fort intéressant. Lui il reste encore deux constructions à faire. Et ben toi tu vas partir aller voir un petit peu cette forêt là. Dans un tour on a terminé la muraille à Kaboul. Donc ça c'est très bien. Lui c'est sa dernière construction. Voilà. Il fait sa petite mine. Enfin sa petite carrière de pierre de ce côté là. Du côté de Kaboul. Et nous on va l'explorer ce petit continent. Du sable. Du désert. A la limite c'est pas un super continent pour le moment. Ouh. Alors toi par contre non. Toi ça va pas le faire du tout si tu fais une petite ville ici. Non non non. Ça va pas le faire. Parce que ça contrôle du coup le D3 qu'il y a là. Si je devais reprendre mes études à zéro je suivrai les conseils de Platon. Et commencerai par les mathématiques. Et c'est Galilée qui nous dit ça pour la découverte des mathématiques. On a même découvert les mathématiques et qu'est-ce que ça va nous débloquer. Qu'est-ce que ça nous avance. Bon on est un peu en retard par rapport aux autres mais ça va c'est pas trop grave. Mathématiques ça donne un accès technique militaire à l'éducation. Et je n'ai pas de savants illustres. La féodalité là ça peut être intéressant de le faire vu que ça prend que 5 tours. On va faire ça. Ça va permettre d'avoir des chevaliers. Et peut-être partir à l'assaut du coup de Fortaleza. Mais on va d'abord du coup lui parler. Et lui dire de pas trop fonder de ville trop près de chez nous quand même. Parce que bon hein. Il vient là où il faut pas. Et on va donc le dénoncer. Pour avoir un casusbelli au cas où il faut l'attaquer. Et toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Ne fronte pas de ville trop près de chez nous quand même. Eh faut pas abuser madame. Et donc on la dénonce aussi. Voilà. Comme ça c'est dénoncé parce que bonnes villes là ça m'intéresse pas énormément. C'est parce qu'il y a une mouton de l'avis qu'elle volait là. Ah on va pouvoir faire notre campus. Ah ben voilà c'était ça. J'avais dit plus 3 au minimum. Voir plus 4 s'il y avait l'université qui est là. Donc cette université là va passer en plus 3. Et celle là passe en plus 4 au lieu d'être en plus 3. Donc c'est bon. Très bien qu'elle soit. Elle soit que les universités ça fait plutôt pas mal. Toi tu veux continuer à avancer. Il y a pas mal de falaises comme ici. C'est bien protégé comme cote. Ça va être un continent qui va être dur à prendre si on s'y attaque. Si on s'y attelle. Par contre moi ce que vous voulez regarder c'était les savants illustres. Oh là là. On en est loin. On en est loin. Je vais pas avoir l'optimisation d'avoir un savant illustre de si tôt. On est bon. De toute façon il reste. Lui il va bientôt arriver à sa petite forêt. Il va bientôt pouvoir la défricher. Quand on l'aura défricher bah ça va augmenter pas mal le plateau commercial. Et on va pouvoir avancer. Mais c'est que je peux pas déclarer la guerre aussi à l'Egypte. Pour déloger cette ville de Saïs. Parce qu'il y a Memphis qui est là. Il y a Abydos. Ici il y a le nom bizarre là. La ville dit on va l'appeler. La ville dit. Avec un simple i. Et c'est assez problématique. Elles sont plutôt bien placées par rapport à moi. C'est un très bien grandi. J'espère. J'ai pas envie d'avoir des bombes atomiques. C'est un honneur de te rencontrer. Et donc la chambre de formation sur la capitale est une très bonne idée. Et donc sa capitale elle est où ? Elle est tout là-bas. Ok. Et on a découvert Vilnius et Erevan. Ça a l'air d'être un continent uni du coup. Ça a l'air d'être le même continent par ici. C'est quand même pas ça. C'est quand même pas les frontières de Delhi. Enfin les frontières indiennes. Parce que s'il y a le vent jusque là putain. Il a déjà du territoire le garçon. Il a déjà du territoire. Bon par contre c'est lui là. Lui ça va pas aller. J'ai commencé à déplacer les unités là-bas. Parce qu'il faut pas déconner. Tu viens t'installer sur mes terres. J'aime pas trop beaucoup ça. Ok. Et où est-ce que j'avais encore des unités ? Bah là. Ok. Là il est bien. Toi il faut que tu viennes là. Et ça m'a l'air. C'est bon on a tout déplacé. Dès que j'aurai un port comme ça je pourrai faire des bateaux. Ils vont pouvoir aller attaquer Fortaleza. T'es quoi tu me dénonce déjà ? Non tu me dénonce pas. Ça va. Tu me dénonce pas mais bon. Je sens que tu vas pas tarder si tu continues sur cette voie là. Je vais déjà virer tout ça. Voilà. Ok. Vous allez avancer. Allez-y tranquillement. On a quelques tours avant de déclarer la guerre. Ici on va défricher la forêt. On va l'en passer à 6. Et toi tu vois là. Nickel. Bon au niveau de Kaboul ça fera 17 tours. 17 tours avant d'avoir notre campus. Ça va durer un petit peu mais bon. Limite toi. Bon là tu vas continuer un peu à explorer. Tu vas te faire plaisir un petit peu en attendant d'avoir des bateaux. On va faire ça. On va voir le port en même temps que la technologie des étriers. Et on va commencer à faire des cavaliers du coup. On va regarder un peu au niveau politique où ça en est de ce que tu es là. Bah là il y a une ville qui a popé du coup. Une ville de... Une ville site. Donc les sites s'étendent plutôt pas. Bah les égyptiens aussi. Quand ils veulent s'étendre. C'est pour ça qu'ils viennent titiller nos terres par ici. Et qu'il va falloir les en empêcher. Par contre la catapute. A mon avis si je la mets là ça touche. J'espère. J'espère que ça va toucher. Voilà. Toi tu peux plus passer. Ah ouais. Ils ont bloqué le passage. C'est pas très malin ça. Je peux pas passer. Imagine toutes ces conquistes surprenantes. Que les mentes brillantes de ma nation réaliseront. Mais toi fais pas trop le malin parce que toi... Tu es venu un peu trop près de chez moi. Oh elle devient islamique sa ville. Alors là il y a du catholique chez les américains. Il y a du catholique aussi par ici. Déli j'ai un peu vu ce que c'était. C'est l'hindouisme du niveau de délit. Il y a de l'islam sinon sur un peu les villes égyptiennes. Les villes espagnoles. On va voir ça. Il y a un peu clairsemé. On peut pas vraiment voir de tendance. On va voir s'il y a des tendances qui s'affirment au fur et à mesure. Est-ce que je fais une série là ? Là j'ai déjà des mines. Quoique la série va aller pour Knossos. Alors on fait une petite série. Et ça nous permet d'avoir de l'optimisation de la production en série. C'est plutôt nickel. J'aime les optimisations. Et toi avance avance. Fais ton plaisir. Et toi tu peux revenir. Et on va aller le positionner quelque part là ou là. Comme ça pour l'attaquer de l'autre côté du détroit. Parce qu'il va nous falloir absolument ce détroit pour contrôler. Parce qu'il y a une ville ici. Ou même Knossos qui ici a un port. Et bien il va falloir bien pouvoir naviguer du nord au sud. De William Camden pour la recherche des étriers. Ok. Et sur quelle technologie va-t-on partir ? Oula lui il est déjà à la renaissance. Il va peut-être falloir avancer un petit peu au niveau des technologies. L'éducation me plait plutôt pas mal. Ouais on va partir sur de l'éducation. Même si j'ai pas de savon illus. Je vais pas avoir d'optimisation. Mais il faut rocher maintenant. On va essayer d'augmenter un petit peu la productivité. Enfin la productivité de science. Du coup là. Augmenter toutes les capacités scientifiques du pays. De l'empire. Je vais terminer mon voyage sur. Vu qu'il va prendre qu'un tour. Ça sera fait. Ça on positionne bien les unités. Toi je t'ai dit que tu allais là. Et j'espère que ça sera plus une blitzkrieg cette fois-ci. Qu'un bourbier comme on a connu à Kaboul. Parce qu'à Kaboul c'était... C'était pas la joie. C'était pas la joie. Et on peut connaître beaucoup mieux. C'était pas la joie. Il se passe des trucs là. Ah. Il se passe des trucs là. Des traces. Quelles traces restera-t-il ? T'inquiète pas. Ça va très bien aller pour nous. Monsieur Harald. Pour garder la paix sur le continent. Bully pour vous. Quatrième s'attaque à distance. C'est combien ? 25. Qu'on va rapprocher d'une galère c'est 25 et ça ne dure que 3 tours. On va faire comme une galère. Ça fera une première unité navale. Toujours bon à prendre. Nous on se positionne. On est bien là. Et toi où est-ce que tu vas aller ? Toi déjà tu vas là. Tu vas faire une petite ferme. Ouais. Et là il y a de la ferme à faire encore. Et là aussi d'ailleurs il y a de la ferme à faire. Là aussi. Ça m'a l'air nickel tout ça. J'allais faire un truc mais je ne me rappelle plus. Vive la mémoire. Là c'est aménagé. C'est aménagé. C'était lui. Lui il faut que je le ramène ici. Voilà c'est ça que je voulais faire. Comme ça on aurait deux archers ici. Est-ce que toi tu vas ramener tes gugus là tes missionnaires catholiques ? Mais j'en veux pas. Ah c'est peut-être toi qui est donc fondé la catholicisme. D'accord. On va regarder dans les... Encore une victoire religieuse. On est vraiment dans le dernier mais en temps c'est normal. Le premier c'est le Brésil. Ok je comprends mieux. Au niveau des routes commerciales. On nous propose une nouvelle route commerciale. En tout cas un nouveau... Nouveau contrat. Je pense qu'on va repartir vers Racadette. Parce que ça donne un peu de tout. Allez Racadette. J'accepte. Voilà. Racadette c'est parti. Et on va avoir notre petit premier comptoir. Oui vas-y continue, continue. C'est juste que toi le prochain tour tirera là. Voilà. On va avoir notre comptoir commercial à Knossos. Qui va arriver du coup juste ici. Ça va... On va gagner un petit peu plus d'argent. Vu qu'on a des... On a eu des... Des technologies qui nous rapportent plus d'argent. On passe à 15,2. Avant on était à 7. Ça devrait aller un petit peu mieux. Par contre construire deux marchés. Là on va s'arrêter là. Voilà. Et on va changer de doctrine. Et on va partir sur du mercenaires. Alors posséder 8 unités militaires terrestres. Ce qui devrait pas tarder à arriver normalement. Ici on peut faire un marché ou un amphithéâtre. On va faire un marché pour avoir un petit peu plus d'or. Et là... Allez. Tu vas te positionner. Positionnez-vous bien. Parce qu'on va bientôt partir en guerre. Ah ! Il ramène des galères là. Il y a une galère. Il y a un colon. Que va-t-il se passer ? Attention ! Le combat... Il faudrait qu'on arrive en reprendre en... En une ou deux années quand même. Ce petit... Ce petit pays. On va ignorer la demande. Je vais pas lui déclarer la guerre. On va juste ignorer la demande pour le moment. Très bien. Il y a ma galère qui vient d'arriver. Nickel. J'aime ça. Et... Allez. Casus Belli. Discuter. Ne fondez pas trop de villes. Des villes trop près de mes terres quand même. Vous êtes un peu... On leur redit encore. Mon peuple a besoin de terre mais qui êtes-vous pour les refuser ? Oui mais... Les miennes aussi. Donc on va lui déclarer une guerre officielle. C'est parti. Première guerre qu'on déclare à une nation. C'est comme fructiféro. Non, hein ? Ah t'es pas content hein. T'es pas content mon garçon. Allez, au revoir. Ah. T'es pas content hein. T'es pas content mon garçon. Allez, au revoir. Ah. T'avais une alliance euh... Je crois qu'il a deux attaques. Non c'est pas lui. C'est lequel qui a deux attaques. Ah c'est peut-être lui qui a deux attaques. Et on avance nos pions. Allez, prochain tour on peut le prendre hein. Prochain tour il y a moyen qu'on le prenne. Bah nous on va partir sur un phare pour le moment. De ce côté là. Ou alors j'optimise mon unité terrestre. J'en ai combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en faudrait deux de plus. Je sais pas si les écloreurs comptent. Dans le doute euh... Je vais faire euh... Je vais faire un peu d'oplites. J'ai pas d'unité contre la cavalerie. Ah c'est lui qui peut attaquer deux fois. Nickel. On va lancer des oplites. On va en faire vite fait euh... Comme ça ça va optimiser cette technologie là. Là il y aurait 5... Ah oui c'est vrai ils ont 5 constructions maintenant là. Grâce à la carte de Doctrine. Je sais pas ce qu'il a attaqué. Ah là il s'est amélioré. Ah il me déclare la guerre ouais. Ouais il me déclare la guerre. Il déclare une guerre officielle. Oui. Toi aussi ? Ah non lui il me dénonce. Donc Gandhi me dénonce. Je pense qu'on fait la guerre face à la city. Et... Ah je suis un Bellicis bah oui. Mais face à Pierre 2 du Brésil. Du coup ça va arriver au niveau de Kaboul. Ça va pas... On a pas d'unité là-bas en plus. Ça va être... Il va falloir vite y aller. Vous allez attaquer un joueur sur son continent. Oui tu me dénonce bah oui. Par contre il y a une ville là. Euh... Normalement il est plutôt bloqué par les égyptiens. Donc il va avoir du mal à se ramener vers moi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus qu'on a une bonne défense là. On a le campement. On a Kaboul qui peut attaquer. Donc ça devrait pouvoir le faire. Et nous on a continué de taper. Contre Fortaleza. Tac. Tac. Et là. Ça tombe. Ça tombe pas encore. Bah ouais ouais. Il faudrait... Il faudrait encore une attaque. Ah bah oui c'est vrai que lui il peut. Moins 8. Victoire majeure. Ah... Presque. 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 Prochain tour. En fait il aurait fallu que lui arrive plus vite. Mais lui du coup il peut pouvoir vu que les américains ont pris le territoire. On va rester sur place du coup. On va tout simplement attendre. On va passer notre tour. On va être sage. On va... On va les laisser tranquillement se dépatouiller. Ah ouais. Il l'avait transformé. C'est ça. Il l'avait transformé en caravelle. Et du coup il a détruit ma pauvre belle galère. Une faute puissante. C'est vrai que j'avais un seul bateau. On me l'a détruit. Alors euh... Elle est vachement puissante ma flotte. Ça se voit qu'elle est puissante. Brut court que l'Inde a réussi une déclaration de guerre en provenance du Brésil. Oh. C'est plutôt intéressant tout ça. L'Inde qui se fait déclarer la guerre par le Brésil. Tac. Nous. On se fait plaisir. On balance. Et on prend cette ville de Fortaleza. Plutôt nickel. Comme ça on a accès au détroit. On a le détroit maintenant. Le détroit est à nous. Euh... Par contre il faut que... Qu'est-ce que ça fait si je vais comme ça ? Non on y veut pas. Euh... Il va falloir détruire ces bateaux là. Annexer la ville. Bah ouais du coup on va l'annexer. On va l'annexer. Ça pourrait... Ça va nous être utile là. Ça nous prend un petit peu de territoire. C'est bien d'avoir des villes qu'on a... Qu'on a pas fondées. Ça nous évite de les fonder. Euh... Il va nous falloir encore une unité. Un oplit. On va refaire encore un oplit. Puis on va le ramener d'ailleurs au nord. Parce que là c'est les cavaleries qui ramènent la city. Donc au moins au moins ça... Ça nous aidera. Ici des remparts. Bah des remparts non ça ne servira à rien. Je vais annuler ça. Changer. Euh non. Changer la production s'il vous plaît. Voilà. On va partir sur un atelier. Même si ça va prendre un petit peu de temps. On va faire les ateliers pour augmenter la productivité au nord. Fortaleza on peut faire quoi ? On peut faire un monument. Et toi tu vas te mettre... Te rapprocher. Tu vas tout simplement te rapprocher de la côte. Les fortaleza. Ah il m'a pillé. Ah l'enfoiré il m'a pillé. Il m'a pillé mon port. J'ai vu un plus 50 d'or là. En même temps j'avais pas grand chose à mon port. Il va falloir le reconstruire aussi. Je me considère comme un belliciste. Bah oui je suis un belliciste. Bien évidemment. Ouais. Il m'a pillé. Il m'a pillé mon pauvre petit port. Mon seul port. Il va falloir se venger. Chiant. Toi. Voilà. Ok. Toi tu te soignes. Tu fais une promotion. Donc tu peux te faire ça. Toi tu vas commencer à attaquer ça. Un petit catapulte qui arrive. Toi tu peux venir par ici. Et tu peux déjà attaquer. Donc ça c'est plutôt nickel. Et vous. Bah. Vous attendez. Vous restez en position. Très bien. Alors après. Lui. Il va plus pouvoir construire grand chose. Ah bah oui. Là il y a encore cette ferme qui est là. Et toi. Tu avances vers Kaboul. Et il a carrément fui. Je sais pas où il est parti. Mais il a bien fui. Il n'est plus là. La vache moi. 60. Oh la 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 la. Ça pique. Ça pique. Ouais. Ouais. Mais c'est bon. De toute façon. Il va mourir ce tour là. Sans difficulté normalement. Donc. Et on a eu l'optimisation. La recherche sur les mercenaires. Très bien. Grâce à la découverte. Enfin. Le recrutement d'un second hoplite. Donc on va aller vers 8 unités terrestres. Lui. Il attaque. Et. Il va réattaquer. Il ne peut pas. Ah c'est bon. Voilà. La carré. C'est quoi ? La galère. La galère est détruite. Très bien. On va voir peut-être changer de place. Plutôt mettre un archer dans la ville. Et l'espace d'assain en dehors. Donc toi tu vas aller à Sparte. Tu vas avoir une promotion. Une puissance d'attaque à distance. Contre une unité terrestre et navale. De plus 7. Ça m'intéresse. Et toi tu fais une ferme. Voilà. Voilà. Et on va réparer le port. Bien évidemment. De ce côté là. Hop. Réparation du port. Donc. Envoyer des émissaires. On les suivra au niveau de Jakarta. Très bien. On a un seul point. On va mettre un émissaire à ville. Pour avoir un émissaire de plus. Au niveau de la culture. Et avoir le bonus. Grâce au 3e émissaire. La prochaine fois. Ça pourrait nous servir. Par contre le Brésil. Je ne sais pas où ils sont. Où est le Brésil. De toute façon. Je n'ai aucune. C'est la seule ville du Brésil. Que j'ai vu. Donc on va passer. On va passer tranquillement. Passons notre tour. La city vraiment. Ils attaquent. Mais enfin. C'est. Comme ils peuvent passer que par là. Et que là. En même temps. Il y a un guerrier qui se met là. Pendant la paix. Il sera défié par ses mercenaires. Pendant la guerre. Il le sera par l'ennemi. De Nicolas Machiavel. Ah mais oui. Jakarta comme c'est mon allié. Là je regarde vite fait. Pillage. Réduction du coût d'amélioration. Et la culture de la science. Augmentée pour les routes commerciales internationales. Et pour ça. J'en ai qu'une route commerciale. Donc c'est pas très intéressant. En état de siège. Construis un lieu sain. Ouais mais. Faudrait que j'aille aider mes amis. En fait. Est-ce que toi. Tu peux me laisser un libre passage. Discuter. Non. On va faire. Marcher. Euh. Non. Non. On peut pas faire de libre passage avec toi. Quoi que tu veux aller jusque là. C'est peut-être parce que j'avais pas assez de distance. Mais je ne pense pas. Au niveau des dogmes. Bah les guildes on garde. Pour le moment. Euh. Qu'est-ce qu'on peut faire. Trois divins. On n'a pas besoin. Euh. Bah foire médiéval. Et j'ai pas de 4 routes commerciales. Donc ça va être un peu galère. Et voilà. J'ai un nouvel émissaire. Minus. Donc je vais avoir un petit bonus de culture. Je vais avoir plus 3. Et toi. Je te mets comme ça en attente. Et lui. Euh. Tu vas pouvoir. Ici. Ici c'est bien. Il y a quelque chose à faire. Toi tu peux attendre là. Très bien. Bon on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup j'espère qu'il vous aura plu. On aura pris du coup la ville de Fortaleza. En déclarant la guerre au Brésil. De Pierre II. Du Brésil. Et finalement. Et juste à ce prix. Il y a. Bah. Cette petite Madame Taumiri. De l'Empire Sith. De la City. Qui nous est. Qui est venue nous attaquer. Un petit peu. En traître. Par derrière. Pendant qu'on était en train de combattre. Du coup. À l'ouest. Elle est venue. Attaquer par l'est. Mais bon. Il y avait juste un cavalier. Là. Elle essaye de prendre la cité. De l'état. Dont on est. Allez. Allez. Portez vous bien. On se retrouve très vite. Pour le prochain épisode. Et bisous bisous.